Bonjour à tous, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com. Je suis vraiment très 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 heureux de vous retrouver une nouvelle fois aujourd'hui pour vous parler de Vampire The Eternal Struggle. Donc, on recommence. Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui une nouvelle fois pour vous parler de Vampire The Eternal Struggle, baptisé au niveau des abrévisations VTES pour Vampire The Eternal Struggle. C'est créé par Richard Garfield, le grand, le magnifique, le dieu Richard Garfield en 1994. Donc, un an après Magic, il a fait Magic en 1993, Vampire en 1994, Netrunner deux ans plus tard en 1996, Battletech en 1997 et Keyforge en 2018. Il a fait d'autres trucs entre les deux, évidemment, mais au niveau de ses gros jeux de cartes, c'est principalement ceux-là. Donc, Vampire sorti en 1994, c'était un petit peu un jeu dans la mouvance de cette époque-là. C'est-à-dire qu'après le succès Fulgurant de Magic, il y a eu floppé de jeux qui ont commencé à sortir et à apparaître en 1994. Et après, voilà, 95-96, ça a été la folie. Il y avait des milliards de jeux par mois. Bref, et la grosse particularité de Vampire, c'était adapter du jeu de rôle La Mascarade. Donc, on retrouvait tous les clans de la Camarilla. Il y en a sept au total. Alors, je ne vais pas trop vous parler de l'ambiance, enfin, du background, de l'environnement du jeu de cartes autre que la mécanique. Parce que je ne connais pas le jeu de rôle, je suis très peu fortiche là-dedans. Donc, voilà, je vais vraiment m'attarder sur la mécanique du jeu. Et puis, voilà, donc la première originalité de Vampire, c'était qu'on incarnait des gens. Donc, à Magic, vous posiez des terrains, vous mettiez des créatures en jeu, mais vous incarniez, vous, un Planeswalker. Et puis, voilà, c'était vous qui jouiez à votre place. Alors, dans Vampire, c'est un petit peu pareil. Vous, en tant que joueur, vous êtes baptisé un Matuzela, ça s'appelle comme ça. Et vous allez embaucher des plus petits Vampires pour faire le boulot à votre place. Sauf que c'était un des premiers jeux à ma connaissance où on avait vraiment une appartenance, un système de clan, de reconnaissance, etc. Chose qu'on a vu un tout petit peu plus tard également dans L5R où il y avait la forteresse de votre clan. Voilà, vous jouiez à Dragon, Crab, etc. Il y avait vraiment une identification entre vous et ce que vous jouiez. Et à Vampire, malgré le fait que vous jouez à Matuzela et que vous embauchez, entre guillemets, des plus petits Vampires, vous pouviez construire des decks thématisés autour d'un clan. Et voilà, ça pour moi, c'était déjà une première nouveauté. L'autre nouveauté, c'est que c'est un jeu multijoueur. Alors, on peut y jouer à deux, évidemment. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins intéressant. Vous perdez toute la dimension politique du jeu, la dimension des alliances, des alliances au travers de la table, etc. Donc, vraiment, ça perd de l'intérêt. Vous pouvez jouer, il n'y a pas de limite, vous pouvez monter à 6, 7, 8, 10 joueurs si vous voulez. Enfin, franchement, c'est extrêmement long, que ce soit les tours de table, la durée de la partie, etc. Il est conseillé de jouer à 5 joueurs. Donc, voilà, c'est ce qui est le plus intéressant. Voilà, je n'ai pas trop envie de vous parler de la Camarilla, des clans, etc. Comme je vous l'ai dit, moi, je ne suis pas fortiche là-dedans. Donc, voilà, on va regarder. Là, j'ai un deck. Bon, j'en ai plusieurs, mais j'ai un deck Tsimits anti-tribus. Alors, hop, on va se mettre comme ça. Alors, j'ai sorti pour l'occasion le Super Tapie Vampire. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer dans un premier temps un petit peu l'installation du jeu, comment se déroule un tour, ce qu'on peut faire dans un tour. Et après, je... Donc, ça, c'est l'aspect général du jeu. Et après, je rentrerai petit à petit dans les détails. Il faut savoir que je ne pourrai pas vous expliquer intégralement les règles du jeu dans cette vidéo. Tout simplement parce que le jeu est trop complexe. C'est vraiment un jeu... Alors, il n'est pas si compliqué que ça, en fait. La structure du tour, comment on y joue, vraiment, les règles de base bien dégrossies, elles ne sont pas très dures, vous allez voir. Mais après, il y a énormément de petits... Pas de petites exceptions, mais de micro points de règles, qui ne sont pas réellement des points de règles, mais... Enfin, si, c'est des petits trucs à connaître. Et bien souvent, moi, je trouve que c'est lié, justement, au background du jeu. Le jeu est tellement riche en termes d'univers, de clans, de disciplines, de sectes, etc. Que tout ça, ils l'ont retranscrit dans le jeu. Ça n'a pas une grosse influence en termes de mécanique. Mais des fois, il y a des cartes qui font référence à certains trucs. Et même si vous savez jouer au jeu, des fois, vous êtes perdus. Parce qu'il y a un petit terme que vous ne comprenez pas. Donc, même quand vous connaîtrez les règles de base, vous aurez toujours une part d'apprentissage à faire. Qui viendra au fur et à mesure des cartes que vous posséderez. Des decks que vous voudrez monter. Sur un clan particulier. Sur une secte particulière. Sur une mécanique particulière. Vous pourrez même incarner des chasseurs de vampires. Donc, les chasseurs de vampires, ils ont des mécaniques bien particulières. Enfin, surtout des types de cartes bien particuliers. Après, ça joue globalement pareil. Mais voilà. Donc, vous saurez jouer aux règles de base du jeu à l'issue de cette vidéo-là. Mais vous aurez encore beaucoup de choses à découvrir. Et je n'ai pas envie de vraiment rentrer dans trop de détails. Parce que le jeu est déjà bien fourni comme ça. Donc, voilà. On va commencer. Donc, vous jouez avec deux decks. Donc, ça se joue à 5 autour d'une table. Là, on va prendre mes petits jetons pour matérialiser les joueurs. Donc, vous voyez là mes petites gemmes de couleurs. On va dire que c'est les joueurs autour d'une table. Donc, ce joueur-là, il va devoir se défendre du joueur à sa droite. Le joueur à sa droite, c'est son prédateur. Lui, il va devoir attaquer le joueur à sa gauche qui va être sa proie. Lui, il va devoir se défendre de lui. Donc, je serai son prédateur. Sa proie au vert, ça sera le violet. Et ainsi de suite. En gros, vous tapez le joueur qui est à votre gauche, qui est votre proie. Et vous vous défendez du joueur à droite qui est votre prédateur. Et généralement, ce qu'on appelle les actions cross-table. Vous pouvez avoir des alliances, en fait, avec les joueurs qui sont en face de vous. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir des intérêts en commun. Vous, vous pouvez avoir envie de vous allier au joueur bleu parce que vous avez le joueur jaune qui vous intéresse. Voilà, vous cherchez à le détruire tous les deux. Inversement, vous pouvez vous allier aussi avec le joueur violet parce que vous avez un intérêt commun dans le vert. Et vous allez voir des alliances comme ça au fur et à mesure des parties qui rendent le jeu, mais juste incroyable, incroyable. Donc, au niveau de l'installation, vous avez deux decks. Le deck à gauche, c'est votre librairie. Vous aurez toutes vos cartes à jouer. Et le deck à droite, c'est votre crypte composé de 12 cartes vampires. Exclusivement des vampires. Dans votre librairie, c'est 60 cartes minimum. Ou 40, je ne sais plus. Non, je crois que c'est 60. Attendez, 6, 7, 8, 9... Non, ça doit être 50 cartes. Bon, bref, on s'en fiche parce que généralement, on joue en 90 cartes parce qu'en fait, on rajoute 10 cartes par joueur. Donc, je crois que c'est ça. C'est 60 cartes quand on est 2, 70 quand on est 3, 80 quand on est 4 et 90 quand on est 5. Voilà, c'est exactement ça. Donc, 60 cartes minimum et vous rajoutez 10 cartes par joueur. Donc, très souvent, c'est des decks de 90 cartes. C'est énorme. C'est, pour ma part, je crois, le jeu qui a le plus grand nombre de cartes dans le deck. Mais vous allez voir que vous piochez énormément. Donc, votre librairie, votre crypte, vous avez vos points de sang. Vous commencez la partie avec 30 points de sang. Et le but du jeu, c'est donc d'éliminer votre proie. Lorsque vous éliminez votre proie, c'est-à-dire que votre proie n'a plus de points de sang, votre proie est sortie du jeu. Vous continuez la partie avec 4 personnes autour de la table. Et vous gagnez 1 point de victoire. Lorsque vous éliminez votre proie, vous gagnez également 6 points de sang. Donc, c'est bien parce que vous allez voir que le sang, ça part très, 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 très vite. Et si vous n'en regagnez pas, vous allez être rapidement dans le caca. Du coup, quand vous éliminez votre proie, je vous l'ai dit, vous gagnez 1 point de victoire, 6 points de sang. Et à la fin de la partie, ça arrive quand ? C'est quand il n'y a plus qu'un seul joueur sur la table. Et le survivant de la table va gagner de nouveau 1 point de victoire. Et à la fin de la partie, c'est celui qui a le plus grand nombre de points de victoire qui gagne. Donc, vous pouvez être potentiellement le dernier joueur en vie, mais pas gagner la partie si vous avez éliminé moins de joueurs qu'un autre déjà éliminé auparavant. Bon, bref, je ne sais pas si je suis clair. Mais voilà, vous avez deux decks, donc vous mélangez chacun des decks, évidemment. Vous mettez 4 vampires face cachée. Hop ! Et il va falloir les faire venir en jeu. La structure du tour, elle est très simple. En gros, le procédé mnémotechnique, c'est humide. U-M-M-I-D. C'est vraiment un procédé mnémotechnique. Reda, si tu regardes cette vidéo, merci à toi. Donc, U, c'est Untap. Toutes vos cartes en jeu, vous allez les redresser. Donc, imaginez, vous avez des vampires qui avaient agi le tour d'avant. Vous remettez vos cartes droites. Ça, c'est la phase d'Untap. Jusque-là, rien de bien méchant. Ensuite, vous avez la phase de Master. C'est le M de Humide. C'est une phase pendant laquelle vous, en tant que joueur, en tant que très vieux vampire baptisé Matuzella, vous allez pouvoir jouer vos cartes Master. Les cartes Master, elles sont d'un très joli vert marbré comme ceci. Il n'y a pas d'indication. Il y a écrit souvent Master ici, parfois sur le côté. Donc, il y a des designs de cartes qui ont changé. Ça, c'est les cartes les plus vieilles. Ça, c'est un peu plus récent. Mais en gros, les cartes Master, c'est vous, en tant que joueur, en tant que Matuzella, vous jouez ces cartes-là. Les effets des Master sont divers et variés. Là, il suffit de lire directement ce que ça fait. Voilà, c'est comme un magic. Donc, vous pouvez jouer une carte Master. Il y a des Master qui ont un effet sur un Vampire. Par exemple, ça, on le met sur un Vampire. Bon, ça aussi, on le met sur un Vampire. Ça permet de lui donner des disciplines. Les cartes, elles sont souvent gratuites à jouer. Pour regarder si une carte est gratuite à jouer ou payante, il faut regarder dans la barre sur le côté. C'est là où il y a à chaque fois tous les coûts et ou les restrictions pour jouer votre carte. Là, par exemple, celles-ci n'ont pas du tout de restrictions. Elles sont complètement gratuites à jouer. Mais celles-ci, elles ont des restrictions et un coût, par exemple, pour celles-là. La restriction, c'est de posséder un Vampire de ce clan-là. Bon, ben là, c'est facile. Vous regardez si vous en possédez. C'est le cas. Et cette carte-là vous coûte un point de sang. Donc là, vous prenez un point de sang et hop, vous payez votre carte. Et en fait, dans ce jeu-là, vos points de vie, vous commencez avec 30. C'est votre réserve qui vous servira à payer toutes les cartes au fur et à mesure du jeu. Donc, il faut faire vraiment, vraiment attention parce qu'ok, vous jouez des cartes, mais plus vous en jouez, plus vous vous tuez. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc voilà, il y a des Masters. Après, il suffit de lire ce qu'elles font. Et puis, c'est tout. Donc, les Masters, ce sont les seules cartes que vous, en tant que joueur, vous allez jouer. Toutes les autres cartes que vous allez jouer, ce sont vos vampires qui vont les jouer à votre place. Alors, là, on arrive dans la phase du tour qui s'appelle la Minion Phase. Donc, c'est l'autre M du procédé ménotechnique humide. Dans cette phase de Minion, les vampires vont pouvoir agir. Alors, les minions, en fait, c'est soit les vampires, soit les alliés. Il y a d'autres cartes qui peuvent venir en jeu, qui peuvent agir. Je peux vous en faire voir un, par exemple. Voilà, ça, c'est un allié. Donc, dans cette phase-là, les minions vont pouvoir agir, que ce soit un allié ou un vampire. Voilà, la petite aparté. Alors, les actions que peuvent faire les vampires sont multiples. Il y a des actions que vous pouvez faire sans cartes, et d'autres avec des cartes. Je vais d'abord vous détailler les actions que vous pouvez faire sans cartes. Les actions, donc, vous pouvez tenter un bleed chez votre proie, chez le joueur à votre gauche. Donc, le bleed, c'est quoi ? Si le bleed y passe, vous allez faire un dégât à votre adversaire. Vous allez lui prendre, enfin, vous allez lui faire perdre un point de sang. C'est aussi bête que ça. Après, naturellement, vous avez des cartes qui permettent d'augmenter la force de bleed. Bleed à plus 1, bleed à plus 2, à plus 3, etc. Donc, la première action, c'est le bleed. Il y a une deuxième action qui est la chasse. Alors là, il faut que je vous explique, du coup, ce que c'est que cette valeur-là. Ça, c'est la capacité du vampire. Ça représente 3 choses. Ça représente le prix du vampire. C'est le prix à payer pour le faire venir en jeu. Ça représente son âge, sa génération. Donc, un vampire qui est à 10 sera considéré comme plus vieux qu'un vampire à 8. Et un vampire à 8, inversement, sera considéré comme plus jeune qu'un vampire à 10. Et ça représente en même temps ses points de vie. C'est-à-dire que quand vous payez votre vampire et qu'il arrive en jeu, vous conservez sur lui vos propres points de sang que vous avez utilisés pour le faire venir en jeu. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, voilà, on fait d'une pierre deux coups. Vous payez votre vampire. Le vampire reste en jeu. Et on a ses points de vie, en fait, qui sont directement intégrés sur lui. Et donc, pourquoi je disais ça ? Oui, je parlais de la deuxième action possible sans carte qui est la chasse. Si votre vampire a perdu un peu de points de vie, qui commence à être en sale état, ce qui n'est pas forcément le cas ici, mais admettons, vous pouvez aller chasser. Si la chasse réussit, vous regagnez un point de sang. Donc, c'est le moyen pour se soigner. Là où ça commence à être intéressant, c'est que vous avez des cartes master, comme celle-ci, par exemple. C'est une poupée de sang, la Blood Doll. Vous la mettez sur un vampire. Au début de votre tour, vous pouvez transférer un point de sang du vampire vers votre réserve personnelle. Donc, il y a un échange aussi qui peut se refaire entre vos vampires et vous-même. Donc, voilà, ça, c'est plutôt assez intéressant. Bon, voilà, c'était juste pour vous faire voir cette carte-là. Pour vous expliquer globalement que vous payez vos vampires avec votre vie, OK, mais les vampires peuvent regagner, retransférer. Enfin, voilà, il y a des compteurs qui vont bouger un petit peu à droite, à gauche. Donc, ça, c'était la deuxième action possible sans carte, c'est la chasse. Il y a ensuite d'autres actions possibles, mais il y en a une, deux, que je vous parlerai un petit peu plus tard dans cette vidéo. Et il y en a d'autres où je vous en parlerai peut-être, mais dans une autre vidéo, parce que là, on arrive dans les micro-points du jeu qui ne sont pas forcément utiles pour les règles de base et des petites exceptions, des petits trucs. Donc, voilà, je n'ai pas envie de vous embrouiller. Donc, globalement, les deux actions possibles, c'est blider votre adversaire et chasser. Ensuite, vos vampires vont pouvoir jouer des cartes. Alors, on va partir des cartes qui vont être jouées directement aux côtés de votre vampire. Il y a trois types de cartes. Il y a les alliés. Donc, ce symbole-là, les deux flèches gauche et droite, ça sera un symbole commun entre quasiment toutes les cartes que je vais vous faire voir. Ça veut dire, en gros, action. Là, c'est une action d'allié, une action d'équipement. Vous voyez la petite arme. Une action de retainer. Le retainer, c'est un petit familier. C'est soit un servant qui va rester à votre côté, soit c'est un petit corbeau qui va être sur votre épaule à vos côtés. Enfin, voilà. Ça, ce sont les trois types de cartes que les vampires peuvent mettre en jeu à leur côté. L'allié, ça va se comporter comme un mini-vampire, si vous voulez. Alors, ce n'est pas un vampire. Ça peut être un humain. Ça peut être des goules, des trucs un petit peu bizarres. Ça va rester en jeu. Ça va pouvoir faire des actions comme des vampires, mais pas forcément pouvoir blider. Là, par exemple, vous voyez, celui-ci, il a zéro de bleed. Donc, si vous attaquez, il ne fera pas de dégâts. Par contre, vous pouvez rajouter du bleed derrière. Voilà. Donc, les alliés, c'est un petit peu bizarre. Il faut lire ce que ça fait dessus. Mais globalement, ça peut attaquer, ça peut bloquer comme un vampire et jouer des cartes de temps en temps aussi. Ensuite, vous avez les équipements. Alors, les équipements, c'est du matériel informatique. C'est un téléphone portable. C'est des armes comme ça. C'est des bâtons. Voilà. Des armes, quoi. L'équipement, il arrive sur votre vampire. Il y reste et il améliore ses capacités. Soit il lui file plus de bleed. Soit il rajoute des capacités de combat supplémentaires. Voilà. J'y reviendrai. Mais voilà. Ça, ça reste sur les vampires. Et les retainers, les familiers, ça reste également sur le vampire. Par contre, la grosse différence par rapport à un équipement, c'est quasiment la seule, en fait, globalement, c'est que le familier arrive avec des points de vie. Donc, il aura une réserve personnelle de points de vie. Et quand on fait des dégâts dans un combat, on pourra, au lieu de cibler le vampire, le porteur du familier, on pourra cibler à la place le familier. Donc, voilà. On peut détruire les familiers avec les dégâts, les équipements, il n'y a pas de points de vie. Donc, voilà. C'est déjà beaucoup plus difficile à détruire. Donc, en gros, voici les trois types d'actions que peut faire un vampire avec des cartes. Jusque là, j'espère que ça va encore. Alliés, équipements, retainers, les familiers. Pour faire une action, c'est tout bête. Je vais vous expliquer après pour faire une action. Je continue à détailler les types de cartes. Ensuite, vous avez un type de carte, c'est l'action basique. En fait, vous voyez les deux symboles gauche et droite, ça veut dire action. Là, votre vampire, il lance l'action et puis vous faites ce qu'il y a écrit dessus. Quand l'action est résolue, ça va dans votre poubelle et basta. Donc, ce n'est pas un équipement, ce n'est pas un truc. Donc là, les effets sont divers et variés. Ça peut être un bleed à plus un deux bleed. Ça peut être rentrer en combat avec n'importe quel vampire autour de la table. Par exemple, celle-ci, vous voyez, c'est vous rentrant en combat avec un vampire. Donc, bim, vous agressez directement quelqu'un. Voilà, c'est des actions diverses et variées. Il va y avoir aussi un autre type de carte. Alors, évidemment, attendez, je vais prendre ça dans mon classeur. Je pensais avoir préparé tous les types de cartes et visiblement non. J'en ai oublié un. Alors, hop, voilà. Un autre type de carte, ce sont les actions politiques. Donc, comme d'habitude, vous retrouvez ici le logo qui veut dire action et là, le petit capitole pour politique. C'est toujours votre vampire qui va lancer l'action. Et les actions politiques, c'est un petit peu bizarre parce que lorsque vous la jouez, vous n'êtes pas sûr que ça réussisse. Et c'est là où la dimension politique de vampire rentre en jeu. C'est que les joueurs tout autour de la table vont voter pour ou contre la résolution de ce sort. Il y a souvent des cibles à choisir pour le vote. Par exemple, choisissez deux Matuzela, deux joueurs, et vous ripartissez quatre points de dégâts entre les deux. Donc là, ça va se mettre à discuter autour de la table. Ouais, vas-y, vote pour moi. On va désinguer l'autre. On va lui faire perdre trois. Lui, on lui fait perdre un. Allez, qui me suit ? Qui vote pour ? Qui vote contre ? Donc, c'est vraiment génial. Il y a de la négociation, de la discussion. Il y a des alliances, des traiteries, etc. Et comment on fait pour voter ? En fait, la carte de vote que vous jouez coûte une voix. Après, vous avez d'autres manières de modifier vos voix par des cartes, par des effets de jeu. J'y reviendrai. Mais l'effet le plus basique pour voter, ça va être avec vos vampires. Les vampires ont des rangs dans la caste vampirique. Ils peuvent être bishop, primogène, prince, cardinal, inner circle. Donc, il y a tout un tas de titres différents. Et là, par exemple, c'est une petite complexité inutile pour moi. C'est qu'il n'y a pas marqué le nombre de voix d'un titre. Au bout d'un moment, on le sait, mais au début, on ne le sait pas. La cardinale, par exemple, ça procure trois voix. Inner circle, c'est quatre voix. Prince, c'est deux voix, je crois. Donc, voilà. Vous regardez le nombre de voix de vos vampires. Tout le monde fait ça. Et puis, chacun vote trois voix pour, deux voix contre, ainsi de suite. Et on vérifie si le sort réussit ou non. Donc, voilà. Donc, je récapitule rapidement. Il y a les cartes que les vampires jouent près d'eux. Des alliés, des armes, enfin, des équipements, des retainers. Ils peuvent lancer des actions plus ou moins basiques. Ils peuvent lancer des votes. Ça, ce sont les vampires qui jouent ces cartes-là. Voilà. En gros, ça va être les cartes principales que peuvent jouer les vampires. Alors, comme d'habitude, comme tout à l'heure avec les cartes master, il faut regarder la barre latérale qui va nous donner une restriction éventuelle pour jouer la carte. Quand la carte n'a pas du tout de restriction, on s'en fiche de qui lance une action. Hop, vous lancez l'action et vous voyez ensuite ce qui se passe. Par contre, il peut y avoir des restrictions. Là, ici, on a des icônes de discipline. C'est là où on rentre vraiment dans le fluff du jeu. C'est que chaque vampire va avoir des compétences, va avoir des disciplines matérialisées sous forme de logo. Chaque icône correspond à une discipline. Donc, ceux qui font du jeu de rôle vont reconnaître les disciplines connues de vampires. Célérité, obfuscate, animalisme, auspex, vicissitude, fortitude. Chaque discipline permet de jouer des cartes qui sont spécialisées dans tel ou tel type d'effet. Là, je ne peux pas vous en parler parce que je ne suis pas suffisamment bon. Il y a des disciplines qui sont au rang inférieur. C'est celles qui sont dans le carré. Et les disciplines au rang supérieur, au niveau 2, qui sont dans un losange. Et ça, ça va avoir une incidence sur les cartes. Donc, quand vous jouez une carte, s'il n'y a pas d'icône, vous vous en fichez. N'importe qui peut lancer. Par contre, celle-ci, elle a animalisme. Donc là, il faut que le vampire qui joue la carte ait lui aussi animalisme. Ensuite, là par exemple, vous voyez qu'il y a une goutte de sang avec le 1. Tout à l'heure sur la carte master, ou même là, il y a un exemple. Il y a un 2 dans une tête de mort. Ça, c'est le prix que vous, en tant que joueur, vous devez payer de votre réserve personnelle pour jouer la carte. Et quand le prix est dans une goutte de sang, c'est de la réserve personnelle du vampire. Donc là, le vampire, il a sa propre vie dessus. Et s'il veut jouer la carte, il devra dépenser lui-même 1 de sang. Donc, quand les vampires vont jouer des cartes ou vont se prendre des dégâts en combat, ils vont perdre vraiment de la vie au fur et à mesure. Et c'est là où ça devient intéressant d'aller chasser pour regagner de la thune. Donc voilà, les points de vie, ça sert aussi de mana pour les cartes que vont jouer vos vampires. C'est assez ouf. Il peut y avoir aussi des restrictions de clan, comme je l'avais dit tout à l'heure, sur des équipements, sur tout un tas de cartes. Donc voilà, en gros, quand vous jouez une carte, vous regardez la barre à gauche et ça vous indique vos restrictions. Soit en discipline, soit en prix de sang, soit en clan que vous contrôlez. Et voilà. Il y a... Donc j'aborde maintenant un... Ouais, non, je vais en parler juste après. Donc quand vous faites une action, que ce soit une action sans carte, le bleed, la chasse, une action avec carte, action, action politique, équipement, allié, retainer ou... Action politique, oui, je l'ai dit. Vous allez incliner le vampire qui fait l'action, vous allez jouer la carte. Et ensuite, on va pouvoir tenter de vous bloquer. Alors là, c'est un petit peu compliqué. Je vais reprendre mon petit schéma. Enfin, mon petit schéma. Toc, toc, toc. Vert, violet, jaune. Avec les 5 joueurs de la table. D'ailleurs, je vais prendre un rouge. Comme ça, on le verra un petit peu mieux que le marron. Alors, quand vous faites une action, la personne qui tente l'action s'engage. Ensuite, il y a un joueur qui va pouvoir essayer de vous bloquer. Alors, dans un tout premier temps, on va regarder qui peut bloquer. Imaginez que moi, je suis le joueur rouge. Je tente un bleed contre le joueur jaune, forcément, puisque je ne peux attaquer que ma proie. C'est une action qui va être dirigée. Alors, très souvent, dans le jeu, une action dirigée, il y a un gros dé sur la carte. Bon, bref, on s'en fiche, à la limite. Il y a des fois des cartes avec un gros dé, et ça veut dire action dirigée. Ah bah, alors, attendez, je crois que justement, ma carte action ici, voilà. Il y a des actions qui sont dirigées, c'est matérialisé par un dé. Donc, celle-ci est une action dirigée. Le bleed est une action dirigée vers ma proie. Voilà. Donc, imaginez que je bleed ma proie, le joueur jaune. Il n'y a que lui qui va pouvoir tenter de bloquer mon action, parce que c'est lui qui est concerné par l'action. L'action est dirigée vers lui. Si, par exemple, je jouais celle-ci, Boom Rush, et que je décide de rentrer en combat avec un vampire du joueur vert, par exemple. C'est une action dirigée contre le joueur vert. Il n'y a que le joueur vert qui peut tenter l'action, qui peut bloquer l'action. Par contre, si je ne fais pas une action qui est dirigée, comme par exemple, m'équiper, enfin, acheter un allié, m'équiper d'une arme, m'acheter un retainer, lancer un vote, enfin, bref, toute autre action qui est globale, qui n'est pas dirigée, là, c'est d'abord ma proie qui a l'opportunité de bloquer, puis mon prédateur. Donc, ça offre un petit peu plus de sources de blocage potentielles. La personne qui désire bloquer, écoutez, on va prendre un petit vampire en face. Hop ! Voilà. Imaginez qu'il y a un autre vampire. Bon, je les mets côte à côte pour une question de commodité. Hop ! Je décide de blider. Et lui, il décide de bloquer. Enfin, il va tenter de bloquer. Donc, à ce moment-là, il y a un joueur ici qui va tenter de bloquer l'action. C'est là où on va rajouter deux nouveaux types de cartes qui sont très, très, très importants, qui sont un petit peu les éphémères de vampires. Si vous connaissez Magic, vous savez qu'il y a des sorts que vous pouvez jouer en vitesse rapide, n'importe quand. Là, ça va un petit peu être le cas de ces deux types de cartes-là. Qui vont être, d'une part, les actions modifieurs, les modificateurs d'action. Vous voyez, c'est toujours... Vous voyez, ça, c'est l'icône d'action. Ça, c'est modificateur d'action. Il y a toujours les deux triangles, mais un petit peu plus chelous. Quand vous faites une action, peu importe l'action que vous faites, vous pouvez modifier n'importe quel type d'action que vous faites dans le jeu. Que ce soit les actions sans cartes. Bleeder, chasser, les actions avec cartes, tout ce que je vous ai fait voir, actions basiques, retainer, équipement ou allié. Et actions politiques. Je préfère répéter plusieurs fois les choses, mais voilà. Tout ce que vous faites dans le jeu peut être modifié par un modificateur d'action. Alors, les modificateurs d'action ont tous des effets plus ou moins variés. et suivant l'effet que ça procure, il est intéressant de le jouer sur une action de bleed, sur une action de chasse, sur une action de vote, par exemple. Je ne sais pas s'il y a un modifieur qui dit que l'action en cours fera plus un bleed. Bon, naturellement, vous le jouez sur un bleed. Vous n'allez pas le jouer sur une chasse, parce que c'est inutile. Voilà, donc les modificateurs d'action se jouent au moment où vous faites une action. après avoir dit quel vampire agit, après avoir posé l'action que vous faites, ensuite, vous pouvez la modifier. Donc, vous les jouez sur le type d'action concernée et au moment concerné. Par exemple, celle-ci qui s'appelle Changeling, donc elle requiert la capacité vicissitude. J'espère que je ne fais pas de bêtises sur le terme. Donc voilà, par exemple, celui-ci, il peut jouer ce modifieur, il a le droit. Et ça dit quoi ? Ça dit plus un bleed. Voilà. Donc au moment où lui, il veut blider, normalement à un, grâce à ce modifieur, il fera plus un. Vous ne pouvez jouer qu'un seul modificateur d'action du même nom durant une séquence d'action que vous faites. Et là, en plus, celle-ci, Changeling, dit que vous ne pouvez pas modifier votre bleed après celle-là. Voilà, c'est histoire d'éviter les combos totalement dégénéreux où vous jouez 20 fois la même carte. Donc voilà, j'espère que c'est bon pour les modifieurs d'action. Vous pouvez modifier toutes les actions que vous faites. L'inverse des modificateurs d'action, ce sont les réactions. C'est la petite flèche. Donc si on reprend mon exemple de lui qui est en train de blider et lui qui tente de bloquer. Un vampire peut tenter de bloquer déjà quand il est untap. Donc ça, c'est tap. Ça, c'est untap. Il ne peut tenter de bloquer que s'il est tap. Et des fois, il va pouvoir jouer des réactions qui vont l'aider dans sa tentative de blocage. Et pour jouer une réaction, pareil, il faut être untap. De toute façon, pour réagir, pour tenter de bloquer, il faut être untap. Donc voilà. Quel est globalement l'intérêt de jouer des réactions ? Bon, ça va dépendre de la configuration. Par exemple, imaginez que lui, il était engagé. Mince, il ne peut pas tenter de bloquer l'action. Vous avez des réactions comme Forced Awakening, donc Réveil Forcé, qui est utilisable seulement par un vampire engagé. C'est bien, c'est le cas. Le vampire qui réagit peut tenter de bloquer l'action et de jouer des cartes de réaction comme s'il n'était pas bloqué. Et ensuite, il va brûler un son additionnel. Bon, voilà. Donc ça, en gros, ça dit, je peux le jouer. Ça dit que lui, il peut bloquer et réagir comme s'il n'était pas bloqué. Donc derrière, je peux en jouer des trucs qui vont m'aider. Donc voilà. Quand on fait une action, on peut jouer des actions modificateurs. Quand on tente de bloquer, on peut jouer des réactions qui vont nous aider. Mais globalement, le gros, gros, gros truc de taré de ce jeu-là. Et là, j'arrive aussi à un autre truc très important. J'y vais vraiment petit à petit. C'est la notion de... Alors, je repasse sur la grosse caméra rapidement. C'est la notion de stealth et d'intercept. Alors, c'est un concept, mais génial. Ce n'est pas sans rappeler la traque et l'évasion à Netrunner. Bon, c'est un peu différent quand même dans le concept, mais c'est un petit mini-jeu dans le jeu, on va dire. Donc, le stealth, c'est la discrétion. La discrétion, c'est qu'à chaque fois qu'un vampire fait une action, que ce soit une action sans carte ou une action avec carte, il va tenter de la faire plus ou moins furtivement. Soit il y va comme un gros bourrin et voilà, il est à discrétion zéro, stealth zéro. Soit il essaye de se planquer un petit peu pour ne pas se faire griller. Et dans ce cas-là, il va être à stealth 1, stealth 2, 3, 4, ainsi de suite. Comment ça se passe ? Il y a des actions qui vont être naturellement à... Donc, toutes les actions de base sont à plus un stealth. En gros, tout ce que vous faites chez vous dans votre tanière, bon, ça ne s'appelle pas la tanière, mais on va dire ça comme ça, toutes les actions que vous faites planquer chez vous, elles sont à plus un de discrétion, plus un de stealth. C'est le cas de chasser, c'est le cas de tenter une action politique. Enfin, je crois pour la politique, j'ai un petit doute. L'allié, c'est à plus un stealth, l'équipement, c'est à plus un stealth, le retainer, c'est à plus un stealth. Par contre, tout ce qui est action, comme ça, une action dirigée contre quelqu'un, c'est le cas de cette action-là, ou c'est le cas du bleed. En gros, tout ce que vous faites vers l'extérieur de chez vous, c'est visible. Donc, forcément, ce n'est pas à discrétion plus un. C'est forcément à discrétion zéro. C'est là où on va donner de l'intérêt supplémentaire à... Hop, je suis en train de trier mes cartes en même temps rapidement. C'est là où on va donner de l'intérêt supplémentaire aux actions modifieurs. C'est qu'il y a des actions modifieurs, comme celle-ci, par exemple, qui va donner plus un stealth. Donc, au moment où vous faites une action, vous la modifiez plus un stealth. Si l'action, comme un bleed, était de base à zéro, vous la modifiez plus un stealth et elle va être difficilement bloquable. Si c'est une action de base à plus un stealth, comme par exemple, hop, je vais chasser, vous rajoutez plus un stealth, là, c'est à deux de stealth. Donc là, ça commence à être difficile à bloquer. Parce que, du coup, je pense que vous l'aurez compris, un vampire qui tente d'intercepter, de bloquer une action, il faudra qu'il ait de l'intercept au moins égal à la furtivité de l'action. C'est la condition nécessaire à bloquer. S'il y a zéro stealth, il faut zéro d'intercept, un de stealth, un d'intercept, deux de stealth, deux d'intercept, et ainsi de suite. L'intercept, c'est ce qui te permet de contrer le stealth. Et là, également, je pense que vous l'aurez compris, c'est que les cartes de réaction, bien souvent, servent à donner de l'intercept, comme par exemple, ce chat ici. Plus un d'intercept si on a animalisme en supérieur. Donc là, déjà, rien que ça, on a un jeu d'une richesse, mais incroyable. Vous avez le fait d'engager vos bêtes, enfin, vos vampires. S'ils sont engagés, ils ne peuvent pas bloquer, mais il y a des cartes réaction qui disent que vous pouvez bloquer et jouer des cartes comme si ce n'était pas bloqué. Donc, bim, vous jouez ça, vous jouez de l'intercept derrière, du coup, vous pouvez bloquer l'action. Enfin, voilà, déjà, rien que ça, c'est un jeu qui est extrêmement riche. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous jouez une carte de votre main, vous en piochez une autre, vous la remplacez. C'est-à-dire que vous ne jouez qu'une main de 7 cartes et vous avez toujours, du coup, 7 cartes en main. Vous jouez, vous piochez. Donc, des fois, ça peut être super intéressant de faire une action, vous jouez un modifieur qui n'est pas forcément la fête, mais vous vous en fichez parce que ça fait cycler votre main. Donc, c'est vraiment, vraiment terrible. Et de la même façon, quand vous êtes en train de bloquer, que vous jouez des réactions, hop, vous remplacez. Tiens, tu rejoues ça, tu remplaces. Et c'est ultra, ultra, ultra dynamique. Voilà. Bon, je pense que là, on a fait vraiment le principal en termes. Alors, il y a encore d'autres actions possibles, etc. Mais il y en a, je vais vous en parler là, juste après. Mais il y a plein d'autres trucs. Mais voilà. Je pense que là, on a dégrossi l'essentiel. Il y a des actions qu'on peut faire sans cartes. Il y a des actions issues de cartes. Chaque action qu'on fait dans le jeu peut être modifiée par des modificateurs d'action. Et chaque action qu'on fait dans le jeu peut être contrée par la personne concernée par l'action ou alors votre proie ou prédateur si ce n'est pas une action dirigée contre quelqu'un. Et quand quelqu'un tente de bloquer, d'intercepter votre action, il peut jouer des réactions. Donc, si je fais une action qu'elle n'est pas bloquée, l'action est résolue. Donc, on fait l'effet de la carte en y ajoutant les modificateurs de l'action. si par contre, le mec a intercepté votre action, eh bien là, l'action est contre-carrée. C'est-à-dire que là, vous avez bien vu, dans ce jeu-là, ce qui est formidable, c'est que vous pouvez contre-carrer des actions sans jouer de contresort, juste en utilisant un de vos vampires. Alors bon, c'est un petit peu faux de dire sans contresort parce qu'on l'a vu entre le jeu du style fait de l'intercept, il y a des cartes qui vont quand même bouger. Mais c'est un autre jeu, du coup. Ce n'est pas juste un hop, contrer quoi. C'est vraiment un truc à part entière. Bref, quand une action est contrée, ça va se fighter. Il y a un combat qui va être déclenché entre le vampire qui faisait l'action et le vampire qui vient de bloquer. Donc là, c'est très, très, très intéressant. comment ça va se passer ? Je suis désolé, j'en rigole d'avance parce que franchement, le jeu est vraiment compliqué. Enfin, il n'est pas compliqué mais il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Quand il y a un combat qui se déclenche, ça va se dérouler en quatre temps, en quatre séquences et on va pouvoir utiliser un autre type de carte que je ne vous ai pas fait voir jusqu'à présent qui sont des cartes toutes rouges. Donc là, vous voyez, couleur 100. Ça, c'était un des premiers designs qui n'était pas le tout premier mais un des premiers. Maintenant, il est comme ça le design. Il y a toujours la barre verte sur le côté et puis un petit peu du rouge ici. Comme toutes les cartes du jeu, pour avoir le droit de les jouer, vous regardez la barre de restriction qui vous indique sur quel vampire vous pouvez jouer votre carte. Donc, il faut bien faire attention. Le vampire qui est en combat doit posséder les disciplines indiquées sur la carte combat que vous voulez jouer. Aux specs, machin, etc. Sinon, vous n'avez pas le droit de jouer la carte. Comme d'habitude, s'il y a une goutte de sang, c'est le vampire qui la paye. S'il y a une tête de mort, c'est vous qui la payez avec votre thune. Personnel, les quatre séquences du combat, elles sont très simples. Réellement, il y a trois séquences, en fait. D'abord, on va déterminer la portée du combat. Soit on combat au corps à corps, soit on combat à distance. Donc, en gros, les joueurs, ils vont essayer de se déplacer, ils vont se fixer à une portée. Ça, c'est la phase où on va manœuvrer et choisir sa range, sa portée. Juste avant cette phase-là, du coup, on a des cartes qui... Donc là, j'ai pris que des cartes combat mais qui montraient un petit peu les différentes... les différentes phases du combat. Il y a des cartes qui vous indiquent « Only usable before range is chosen. Utilisable seulement avant que la portée soit choisie. » Donc, avant même de jouer ses manœuvres pour bouger, des fois, vous avez des cartes qui se jouent avant cette phase-là. C'est indiqué ici. Donc, par convention, on dit « Est-ce que tu as des before range ? » « Oui, non, machin. » Bon, ok, j'ai une before range, je vais la jouer. Toujours, ne pas oublier de recompléter sa main. Les before range, il y a des effets d'indiqué dessus, ça va modifier le restant du combat. Bon, je ne préfère pas trop vous perturber parce qu'il faut lire ce qu'il y a d'écrit dessus. Mais souvent, c'est bénéfique pour vous, évidemment. Sinon, vous ne le jouez pas. Ensuite, on est vraiment dans la phase de manœuvre où on va pouvoir choisir sa portée. Donc là, tout simplement, on va jouer des cartes où il y a écrit « Manœuvre ». « Manœuvre ». Est-ce que j'en ai d'autres ? Ouais, enfin bon, voilà. Il y a des écrits « Manœuvre ». Donc moi, par exemple, l'attaquant, j'ai la priorité, je vais jouer une manœuvre. Ça veut dire, donc par défaut, on est au corps à corps, quand on joue une manœuvre, on s'éloigne. Lui ici, s'il joue une manœuvre, hop, on se rapproche. Moi, j'en joue une, on s'éloigne. Bref, on va jouer comme ça, à jouer des cartes pour s'éloigner, se rapprocher. Dès qu'on n'a plus de cartes à jouer, dès qu'on ne veut plus jouer de cartes, on s'arrête là, la portée, elle est fixée, soit au corps à corps, soit à distance. Ensuite, on passe à la phase où on va choisir notre frappe, notre strike. On va striker. Là, de la même manière, tout simplement, il y a des cartes qui disent « Strike, deux points, faites ceci, faites cela ». Il faut savoir que vous n'êtes pas obligé de jouer des cartes pour striker. De base, les vampires frappent avec leurs mains et ils font un dégât mutuellement. Lui, il colle un à lui, lui, il colle un à lui, avec une strike de base. Il y a des fois des strikes, comme celle-ci, qui font des air damage. Des air damage, ce sont des dégâts qui peuvent aussi être infligés à distance. Parce que vous l'aurez compris, si la portée était à longue portée, un vampire qui n'a que ses mains pour taper, il va taper pouf dans le vide. Lui, pouf dans le vide. Donc, quand on est à longue portée, il faut avoir la possibilité de striker avec des air damage. Parce que là, on fait des dégâts à longue portée. Donc là, ça peut être intéressant. Lui, s'il strike avec des air damage, il va taper lui, mais lui, derrière, il va taper dans le vent. Il y a aussi des équipements, par exemple, des armes, des rifle guilles. Voilà, deux air damage. Ça sert à ça, en fait, souvent les armes, c'est pour tirer à distance ou pour taper au corps à corps, mais de manière très très forte. Donc voilà, parce que du coup, dans les combats, c'est comme pour les bleeds, les cartes de combat peuvent rajouter des dégâts. Donc, c'est très très fort. Au niveau des strikes, donc, on peut striker avec des dégâts à distance. Là, vous voyez, par exemple, il y a une carte de strike qui me fait un air damage avec une manœuvre optionnelle. C'est-à-dire que ça, quand je la jouais, j'étais obligé de la jouer dans ma phase de manœuvre et ça définissait en même temps la strike pour ce combat. Bon, bref, c'est des petites subtilités. Je n'ai pas trop envie de vous embrouiller plus que ça. Déjà que c'est assez compliqué. Alors, il y a différents types de strikes, mais à chaque fois, c'est indiqué par des cartes. Donc, ne prenez pas peur. C'est les cartes que vous aurez dans votre deck qui vous diront quoi faire. Alors, il y a des strikes combat ends. Le combat s'arrête, tout simplement. Strike, faites une frappe de mêlée avec plus un damage. C'est ce que je vous disais. Il y a des cartes pour améliorer la valeur de combat. Donc, au lieu de faire un, on fera un plus un, on fera deux. OK. Ça, j'y reviens après. Ça, j'y reviens après. Et ça, j'y reviens après. Il y a des strikes qui vont voler un équipement. Il y a des strikes qui vont casser un équipement. Il y a des strikes qui vont tuer un retainer. Il y a des strikes qui vont voler du sang à l'adversaire. Donc, ça, c'est très, très fort aussi. Voilà. Donc, il y a des dégâts normaux et des dégâts à distance. Quand une personne se prend un dégât, elle perd un point de sang. Si jamais elle n'a plus de point de sang et qu'elle se prend un dégât, le vampire n'est pas mort parce qu'un vampire, c'est immortel. Mais le vampire va passer en torpeur. Donc là, il va aller dans une région. Il va revenir en fait dans la région des cartes qui n'est pas contrôlée. Là où vous avez vos vampires qui sont dans la crypte, qui ne sont pas encore en jeu. Il n'est pas mort. Il est en torpeur. Donc, il n'est pas bien du tout. C'est-à-dire qu'il n'est plus en jeu. Il ne peut plus agir. Il est dans la zone de torpeur. J'y reviendrai un tout petit peu plus tard sur la zone de torpeur. Voilà. Donc, un vampire qui n'a plus de sang sur lui ne peut plus prévenir de blessure et donc, quand il se prend un dégât, il passe en torpeur. Allez, on continue, on avance. C'est là où j'arrive à un point qui est encore plus intéressant pour les combats et les dégâts. c'est les dégâts aggravés. Il y a des cartes, que ce soit des cartes que vous allez mettre en jeu, des fois des capacités des vampires, des fois des équipements, des fois n'importe quoi ou des fois des cartes combat. Bon, vous voyez pour celle-ci. Pour le restant de ce round, les dégâts de ce vampire sont des dégâts aggravés. J'en avais une autre également. Non, ce n'est pas ça. Donc, voilà, on va pouvoir faire des dégâts aggravés. Alors, des dégâts aggravés, qu'est-ce que c'est ? Le premier dégât aggravé qu'on inflige envoie automatiquement le vampire en torpeur, même s'il a encore du sang sur lui. Et je serais tenté de dire, heureusement, s'il a d'ailleurs du sang sur lui. Ensuite, s'il y a d'autres dégâts aggravés qui sont encore à infliger, le vampire va devoir les prévenir, les soigner, soigner des blessures en fait. Et s'il ne peut pas le faire, le vampire est détruit, il meurt. Donc, admettons, lui, il colle, euh, non, on va faire un truc comme ça. Hop, voilà. Lui, il va coller un dégât normal et deux dégâts aggravés sur lui où il y a deux points de vie. Donc, un dégât normal, il perd un, un dégât aggravé, il envoie en torpeur, il reste un autre dégât aggravé à faire passer. C'est bon, il n'est pas mort. Par contre, il n'a plus de sang sur lui. S'il avait fait un dégât normal, un dégât aggravé, donc là, le dégât normal, il passait, le dégât aggravé, il n'y avait plus de vie, il était mort. Bref, voilà. Le premier dégât envoie en torpeur et s'il y a d'autres dégâts qui passent ensuite et que le vampire n'a plus de sang sur lui pour les encaisser, il meurt automatiquement. Donc, les dégâts aggravés, c'est ce qui permet vraiment de tuer véritablement un vampire. Et ensuite, le vampire est en torpeur. Hop, il y a un dernier type d'effet qu'on peut jouer dans les strikes, en fait, on peut... Alors, attendez... Ouais, bon, je vais en parler là. Il y a des strikes dodge. Bon, je n'ai pas forcément une carte, mais il y a écrit strike, deux points, dodge. Donc là, c'est une esquive. Donc voilà. Par contre, après avoir striqué et après infliger les dégâts, on peut jouer des cartes de prévention. Prevent one damage si on a fortitude en inférieur. Si on a en supérieur, on va en prévenir deux. Donc voilà, vous voyez bien la différence entre un vampire qui maîtrise une compétence plus ou moins bien. On peut prévenir des damages, prevent one damage, prevent deux non aggravated damage ou alors prevent up to four non aggravated damage. Voilà, les dégâts aggravés et souvent quand même, on se les prend. Donc voilà, il y a de la prévention. Après avoir choisi sa strike, donc on est toujours dans le combat, après avoir choisir sa strike, on va pouvoir jouer des cartes qui donnent de la presse. Presse, comme ça. Donc, moi je faisais mon combat, on a striqué, on a infligé les dégâts, machin, on passe à la phase de presse. Moi je vais presser pour rajouter un round au combat. Lui, s'il n'a pas de carte de presse derrière, on va faire l'inverse, lui s'il joue une presse, ça annule ma presse, c'est-à-dire qu'on ne joue pas de round supplémentaire. Hop, je presse, je veux jouer un round supplémentaire, ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on voit si la presse est annulée ou si on relance un round. Si on relance un nouveau round au combat, rebelote, on joue les cartes avant la portée, ensuite on choisit la portée, on choisit notre strike, rebelote une phase de presse et ainsi de suite. Un combat, ça peut durer plusieurs rounds. Donc il faut faire vraiment attention que ce soit quand vous faites une action ou quand vous la bloquez parce que vous rentrez en combat et vous ne savez pas ce qui peut se passer. Des fois, ça peut durer plusieurs rounds. Alors généralement, s'il est bon joueur, enfin une fois que vous avez un tout petit peu d'expérience, vous voyez les disciplines des vampires et vous savez exactement quel type de carte vous pouvez vous prendre en face, que vous risquez ou non, soit du vol de sang, soit des aggravés, soit des hand strikes supplémentaires, soit de la presse, soit voilà. Donc c'est à vous d'évaluer le danger mais vous pouvez perdre des vampires sur des blocages d'action, sur des combats. Voilà, donc pour résumer un tout petit peu, je vais repasser sur la caméra principale juste deux secondes. C'est fatigant cette explication, c'est vraiment intense. Donc votre vampire fait des actions, que ce soit des actions sans carte ou des actions avec carte. Il peut blider, chasser, faire des actions par des cartes, faire des votes, s'acheter des armes, des familiers, des alliés. Et puis globalement, c'est tout. Quand il fait une action, n'importe laquelle, il peut jouer des modificateurs d'action. Soit pour rajouter de la furtivité, soit rajouter du bleed. Bref, il tente d'améliorer son action. Bien souvent, voilà, on rajoute du stealth, des trucs comme ça. Le vampire, enfin le joueur qui est concerné par l'action peut utiliser un de ses vampires pour tenter de bloquer l'action. Il va jouer des réactions, soit pour augmenter son intercept, soit pour faire d'autres trucs, bref, on s'en fiche. Si l'action n'est pas bloquée, l'action est résolue. Ce que vous vouliez faire passe. Si l'action est bloquée, l'action est contrecarrée. Votre action ne passera pas et il y a un combat qui se déclenche. Quand il y a un combat qui se déclenche, on choisit les manœuvres, on choisit la strike et on peut relancer un round. Donc avoir comme ça plusieurs rounds. Là, on est dans la phase principale. Vous pouvez faire autant d'actions que vous avez de vampires dégagées. Donc si vous arrivez à redégager un vampire, vous pouvez souvent le faire agir de nouveau. Donc voilà. Dans cette phase-là, vous faites ce que vous voulez, dans l'ordre que vous voulez, il n'y a pas de souci. Et ensuite, et donc là, on repasse sur la table en bas. Ensuite, vous arrivez à votre phase de transfert où vous avez quatre influences à dépenser. L'influence peut être utilisée de trois manières différentes. vous utilisez vos transferts. Donc un transfert 1.100 que vous amenez sur un de vos vampires dans votre crypte, enfin dans votre région non contrôlée. 1.100 1.100 2ème transfert 1.100 3ème transfert 1.100 4ème transfert 1.100 Et là, cette phase-là, si votre vampire, il a, bon là, ce n'est pas le cas, mais on va dire que c'était le cas, que c'était la deuxième fois que j'investissais dessus. 1, 2, 3, 4. Et s'il y a autant de points de sang que le prix du vampire, le vampire arrive en jeu. Donc voilà, c'est comme ça que vous faites venir vos vampires en jeu. À un moment donné de la partie, vous allez peut-être commencer à investir sur un vampire et puis vous allez vous faire blider en masse, vous allez commencer à vous apercevoir que vous êtes proche de la mort, vous n'êtes pas prêt de tuer votre proie donc vous ne pouvez pas regagner votre sang. Bref, vous allez vouloir éventuellement regagner des points de sang que vous aviez déjà déposés sur un vampire. À ce moment-là, c'est possible, ça coûte 2 transferts pour regagner un point de sang. Donc vous pourriez faire 1, 2, 3, 4 et regagner un petit peu. Ce n'est pas grand-chose mais c'est toujours ça de prix. À un moment donné, il se peut que vous ayez sorti tous vos vampires, qu'il n'y ait plus de vampires dans la région à contrôler. Vous pouvez dépenser 4 transferts et 1 point de sang pour faire venir une carte de votre crypte dans votre région non contrôlée. Puis après, vous pouvez investir dessus, etc. Voilà, voilà, voilà. Maintenant que... Donc ça, c'est la fin du tour et ensuite, on a une phase de 10 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N'oubliez pas que vous avez 7 cartes en main et à chaque fois que vous en jouez une, vous en piochez une. Vous avez toujours 7 cartes en main. Sauf quand c'est spécifié, des fois, il y a des cartes qui disent quand vous la jouez, vous ne la remplacez pas tout de suite, vous ne la remplacez qu'à la fin de la phase. Donc vous pouvez ponctuellement vous retrouver avec moins de 7 cartes mais sinon, vous en avez 7. En tout cas, après vos transferts, à la fin du tour, on a une phase de 10 cartes. Donc la phase juste avant, la phase des transferts, c'est la phase d'influence, c'est le I de humide, n'oubliez pas, U c'est untap, M master, M minion phase avec vos actions, I influence et ensuite le D de humide, c'est la phase de 10 cartes, vous pouvez défausser une et une seule carte et toujours vous recomplétez à 7. C'est ce qui permet de faire tourner encore plus votre main mais généralement, ça tourne quand même assez bien si votre jeu est bien construit. Donc voilà, là c'est la fin du tour. Globalement, je pourrais m'arrêter là dans les explications mais il y a quand même deux trucs qui sont assez importants. Je vous ai parlé tout à l'heure de la torpeur. Quand un vampire arrive en torpeur, il peut y aller avec du sang sur lui ou non, bon bref, on va dire que là il avait du sang sur lui. Quand un vampire est en torpeur, il y a du coup deux nouvelles actions possibles qu'on peut faire sans carte. Rappelez-vous, j'ai parlé du bleed, de la chasse, il y a deux nouvelles actions, c'est maintenant. Un vampire qui est en torpeur peut se sortir de la torpeur. Il peut le faire lui-même, c'est une action à plus instilf et ça lui consomme deux points de sang pour sortir de la torpeur. Alors je crois que c'est deux points de sang à vérifier mais il me semble que oui. Si jamais il n'a pas de points de sang ou si jamais quelqu'un d'autre veut l'aider, par exemple vous, avec un autre de vos vampires, vous pouvez le faire sortir de la torpeur. Voilà, ça c'est la deuxième action dont je voulais vous parler qu'on peut faire sans carte. Enfin la quatrième action pour le coup. Et d'ailleurs ça peut être un autre vampire d'un autre joueur qui peut venir vous sortir de la torpeur. C'est là où il y a des jeux d'alliances qui vont se mettre en jeu etc. Ça coûte toujours deux pour sortir de la torpeur. Par contre quand il y a quelqu'un qui vous sort de la torpeur, ça peut être ce quelqu'un qui paye les deux de sang. Et si vous aviez un et un, les deux peuvent être payés entre les deux vampires. Donc voilà, sortir de la torpeur. Il y a une autre action possible. Ha 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 ! Quand un joueur est dans la torpeur, c'est la diablerie. Alors là, c'est une action coup de pute pour dire le terme. C'est qu'on peut aller détruire un vampire qui est en torpeur. C'est une action qui est à plus un style ou zéro style, je ne sais plus. Bon, ce n'est pas très très important. vous allez diaboliser un vampire qui est en torpeur. Si l'action, elle passe, si elle n'est pas interceptée, si elle n'est pas bloquée, le vampire en torpeur est détruit. Ça, c'est un acte qui est condamné par la société des vampires. Voilà, ce n'est pas du tout du tout apprécié. Dès qu'un vampire a commis cet acte immonde de la diabolisation, la diablerie, on appelle une chasse au sang. C'est un vote qui y a appelé sans avoir besoin de jouer de carte de vote. Et là, les joueurs vont voter autour de la table pour savoir si on doit cramer le vampire qui vient de commettre la diablerie. Donc là, c'est excellentissime. Parce que des fois, on envoie en torpeur un gros vampire, on est tenté d'aller le buter pour plus jamais le revoir, mais derrière, vous savez ce que vous risquez. Donc c'est là où le jeu des alliances, je repasse sur la grosse caméra, c'est là où le jeu des alliances est extrêmement important. Après, si vous, vous avez un jeu vote avec énormément de voix, etc., vous pouvez tenter le truc. Mais voilà. Il y a un tout dernier petit truc dont je veux vous parler. C'est un petit peu en rapport avec les votes, justement. Je vous parlais tout à l'heure qu'il y avait des vampires qui avait des titres. Vous voyez ici, cardinal. Eh bien, un vampire peut être cardinal, mais il peut aussi être prince d'une ville, régent d'une ville. Enfin non, je crois que les régeents, il n'y en a qu'un seul dans la ville. Mais il y a des titres, en tout cas, ce qu'on appelle des titres. Il peut y avoir qu'un seul prince de New York, par exemple, ou prince de Boston, ou prince de machin. Enfin, c'est logique. Et donc, des fois, vous pouvez rentrer en contestation avec un autre joueur. C'est-à-dire que si vous, vous êtes prince de New York et qu'il y a un autre joueur qui met en jeu un vampire prince de New York, ça ne va pas. Il y a une contestation de titres. Donc, vous allez vous battre pour savoir lequel des deux joueurs va pouvoir garder le titre de prince de New York. À ce moment-là, c'est comme si vos cartes devenaient vierges au niveau du titre, comme si elles n'avaient plus de titre sur elles. Et au début de votre tour, vous êtes en contestation et vous pouvez soit laisser le titre à l'autre joueur, soit maintenir la contestation. Et à ce moment-là, vous serez obligés de dépenser un point de sang de votre propre réserve de sang pour ne pas lâcher le titre. Et au bout d'un moment, il y a des joueurs qui lâchent l'affaire et puis voilà. Et il en va de même pour les vampires. Il faut savoir que les vampires sont uniques en jeu. Donc là, moi, par exemple, il y a Lambak. Il ne peut y avoir qu'un seul Lambak autour de la table. Si un autre joueur met un Lambak en jeu, et bien, rebelote. Les vampires sont mis face cachée sur la table. Vous ne pouvez plus les utiliser. Ils sont en contestation au début de votre tour. Soit vous lâchez le vampire à l'autre, soit vous perdez un point de sang pour maintenir la contestation en jeu. Allez, c'est décidé. Je m'arrête là. On a vu déjà beaucoup, 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 beaucoup de choses. Je pense que ça va vous paraître compliqué. Puis, mes explications ne sont pas toujours super limpides, etc. Je réfléchis rapidement. Normalement, non, c'est bon, j'ai tout expliqué. Donc, début du tour, vous dégagez. Ensuite, il y a une phase de Master où vous, en tant que joueur, vous jouez une carte Master sur un vampire ou qui conditionne toute la table. Il y a des fois des lieux, des terrains de chasse, des lieux, des bibliothèques, des trucs comme ça. Ensuite, il y a la phase de Minion où vos Minion, c'est-à-dire vampires ou alliés, peuvent jouer les cartes actions, que ce soit des actions, des actions politiques, des familiers, des équipements, des votes, ou aller blider, aller chasser, diaboliser quelqu'un en torpeur, sortir quelqu'un de la torpeur ou se sortir de la torpeur. Voilà un petit peu l'étendue des actions. Il y en a quelques autres mais c'est trop anecdotique. Là, vous savez jouer au jeu quand même. Ensuite, vous avez la phase d'influence où vous utilisez vos points de transfert pour investir sur vos vampires, les faire venir en jeu. Et à la fin, vous avez la phase de Discard. Vous tapez votre proie à gauche, vous vous défendez de votre prédateur à droite. les votes, que ce soit issu de cartes de vote ou quand vous avez diabolisé pour la chasse au sang, vous votez avec vos titres sur la table. Le titre des vampires sur la table, Cardinal, Prince, Inner Circle, etc. Donc là, c'est un jeu où je ne peux pas vous expliquer. Il faut vraiment vivre une partie de vampire. C'est un jeu où il va y avoir des alliances, des traîtrises, de la négociation autour de la table. C'est un truc qui est vraiment fabuleux. Alors, il y en a qui prennent plaisir à jouer vraiment à fond là-dessus et je peux comprendre le délire, il n'y a aucun problème. Moi, titre perso, je préfère quand ça reste, voilà, qu'on discute deux minutes mais pas non plus que ça s'éternise. Les parties sont déjà très longues, le jeu est très séquencé, faire un tour de table, voilà, vous le sentez passer quand même. Donc, bon, vous pouvez discuter pendant une heure sur un truc mais bon, il faut arriver à trouver un bon compromis. Mais c'est un jeu qui est inexplicable, vraiment, il faut le vivre. C'est le coup des alliances, enfin, je ne sais pas, vraiment, c'est indescriptible. Et si vous avez l'occasion de jouer à ce jeu-là, alors certes, c'est en anglais, certes, votre première partie, vous allez galérer, vous allez jouer longtemps, certes, il faut cinq personnes. Franchement, oui, jouer à vampire, c'est compliqué pour toutes ces raisons-là. Même si la structure du tour et le jeu au bout d'un moment, il n'est pas ultra compliqué. Enfin, vous allez y arriver, en tout cas, c'est ce que je veux dire. Mais c'est compliqué parce qu'il faut que tous les éléments soient réunis. Il faut avoir cinq joueurs, il faut avoir du temps, il faut avoir des decks. Bon, voilà, ce n'est pas forcément évident. Par contre, je vous assure vraiment que ça vaut le coup. Si vous arrivez à monter une table et à jouer, vous allez kiffer ce jeu, mais vraiment, c'est un jeu qui est ultra original, qui est unique en son genre, qui a certes un peu vieilli. Voilà, il y a beaucoup de mots-clés, il y a beaucoup de sectes, il y a beaucoup de clans, il y a beaucoup de disciplines, beaucoup de types de cartes. Oui, il pourrait être épurés, oui, il pourrait être modernisés, oui, mais bon, en tout cas, aujourd'hui, il reste unique. Et je vous garantis franchement que ça vaut l'investissement financier parce que bon, aujourd'hui, récupérer des cartes, ce n'est pas forcément évident, mais le jeu ressort en version pas collectionnée. Vous achetez votre pack. Alors, attendez, hop, vous achetez votre pack et vous avez toutes les cartes à l'intérieur. Donc là, pour l'instant, il y a très peu de produits qui sont ressortis, mais attendez, soyez patient, il y a des decks qui vont arriver, il y a un nouveau set de base qui vont arriver, il y a plein de packs comme ça de réédition d'anciennes cartes qui vont arriver avec d'excellentes cartes. Donc, vous n'en faites pas, le jeu va se relancer petit à petit. Éventuellement, prenez les packs pour être à jour le moment venu, mais vous aurez bientôt des decks de nouveau pour jouer, donc ça, il n'y a pas de problème. En tout cas, franchement, forcez-vous à la limite au début à essayer d'y jouer, je vous garantis que vous n'allez pas le regretter. C'est un jeu vraiment, vraiment, vraiment excellent. Il y a un truc dont je ne vous ai pas parlé, c'est quand même important, même si ce n'est pas non plus, ça ne va pas révolutionner le jeu, mais c'est l'Edge. Quand un joueur réussit à blider sa proie, il gagne l'Edge. Donc l'Edge, vous prenez un objet, il y en a qui prennent des chapeaux, il y en a qui prennent des figurines sur la table, un pin, un jeton, n'importe quoi. Le joueur qui réussit à blider récupère l'Edge, donc un petit totem, un petit signe distinctif, et l'Edge va passer comme ça, de joueur en joueur, en fonction, enfin c'est toujours le dernier joueur qui a blider, qui possède l'Edge. À quoi ça sert l'Edge ? L'Edge permet, au début de son tour, de gagner un point de sang quand vous le possédez, et quand vous êtes en train de voter, vous pouvez cramer l'Edge, qui revient au centre de la table, pour gagner une voix. Et il y a des fois certaines cartes qui permettent d'interagir avec l'Edge. Cramer l'Edge pour faire ceci, cela, si vous jouez la carte, vous perdez l'Edge, enfin voilà, bon bref, ça interagit avec l'Edge. Bon, écoutez, j'espère ne rien avoir oublié. C'est franchement pas évident, d'habitude, à expliquer des jeux. Bon, des jeux que je maîtrise quand même bien, ça peut aller. Mais Vampyr, je ne le maîtrise pas spécifiquement bien. Là, j'ai refus une première partie très récemment. Ça faisait 8 ans que je n'avais pas joué. Je peux vous dire, mais le plaisir que ça a été de jouer, vous ne pouvez même pas imaginer. et j'avais oublié à quel point ce jeu m'avait manqué, mais vraiment. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à me corriger si j'ai fait des erreurs. Je ne pense pas, mais voilà. N'hésitez pas à me poser des questions sous cette vidéo. Je sais que Vampyr est un jeu compliqué, donc vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas à la partager, vraiment, ça me ferait déjà hyper plaisir, évidemment. Et puis, comme c'est un jeu qui n'est vraiment pas connu, en même temps, il est connu parce qu'il est très vieux, il a 25 ans en 99, en 99, en 2019. Il est très vieux, c'est plus ou moins connu, mais finalement, personne ne le connaît. Personne ne sait y jouer, tout le monde en a entendu parler, mais ce n'est pas réellement ce que c'est. Et puis, c'est un jeu, un gros jeu de geek, donc c'est... Bref, voilà, il faut le faire connaître, ce jeu-là. Vraiment, c'est un jeu exceptionnel. Oui, il est compliqué, oui, il est en anglais, mais de toute façon, il n'existe pas en français, donc on n'a pas le choix. Et puis, justement, si on s'y met tous en français, si on partage, si on commente, si on est une communauté active, si on fait des vidéos, des machins, ça va attirer l'œil de l'éditeur anglais et peut-être qu'il y aura une VF un jour. Donc, il faut... Voilà, ce jeu-là, il ne peut pas rester dans l'ombre, même si c'est un jeu qui parle d'ombre et pas d'ombre. Oh, je suis taquet ! Je suis fatigué surtout. Donc voilà, ça ne peut pas rester comme ça. Bref, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne, commentez, bref, vous avez l'habitude. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo, cette très, très, très longue vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour certainement pas une partie de Vampire en vidéo parce que c'est un regardable, ça coûte trop... ça dure trop longtemps, c'est... Voilà. Mais, je ne sais pas, des Open the Box, des decks que je pourrais vous faire voir, des questions de règles parce qu'on peut approfondir, il y a encore beaucoup de points, de micro-points de règles à évoquer. Pourquoi pas, on verra. Allez, bref, je vous laisse sur ce merci et puis à la prochaine. Salut, salut tout le monde ! !